Il est 23h26, vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez composer le 01-80-20-39-21. Nous accueillons maintenant Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Daniel et quel âge avez-vous ? Alors j'appelle De Reims. De Reims, d'accord. Champagne et j'ai 72 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Daniel ? D'ailleurs, je vous entendais parler que les gens qui ont des accidents disent toujours que c'est qu'un accident. Un accident. Je vous ai entendu qu'on banalise. Alors moi, j'ai eu un accident. J'avais 20 ans. Alors le terme que je vais employer, je ne l'aime pas du tout, mais... J'ai heurté une moto avec un monsieur dessus. Ce monsieur est décédé suite à ses blessures. Donc on dit que je l'ai tué. D'accord. Alors je voudrais savoir, au début de votre intervention, vous vouliez réagir à ce que j'ai dit hier. J'ai dit beaucoup de choses hier. On a évoqué la responsabilité de personnes qui prenaient le volant en ayant consommé de l'alcool, des produits stupéfiants. On a parlé donc de responsabilité lorsqu'on prend un véhicule motorisé, que ce soit une voiture ou une moto. Je n'ai pas le souvenir d'avoir banalisé... Enfin, vous avez compris quoi exactement ? Alors, en préambule, je n'ai jamais bu d'alcool. Oui, mais bien évidemment qu'il y a des... Mais je ne crois pas avoir dit que toute personne responsable, enfin en tout cas responsable d'un accident, était obligatoirement, je veux dire, un meurtrier en puissance. C'est loin de moi. Vous disiez que des gens comme moi, moi je vous dirais, c'est un accident. Oui, bien évidemment. C'est un accident. Bien évidemment. Et on peut avoir un accident avec des conséquences très graves en ayant eu une fatigue, un moment d'inattention, de non-concentration. Et bien loin en tout cas de moi, l'idée vraiment d'incriminer, de charger toute personne ayant eu un accident de voiture. Parce qu'il y a malheureusement tout un tas de circonstances liées à la vie au quotidien qui peuvent amener à avoir un accident. En tout cas, c'est ce que vous avez compris Daniel, ce n'était pas du tout le sens de ma pensée. Vous avez eu cet accident, donc vous aviez quel âge, je m'avais vous dit ? 20 ans. 20 ans, d'accord. Alors cette personne est décédée. Elle est morte sur le coup. Il était 5h moins le quart du matin. Oui. La dernière image que j'ai, c'est un magnifique, magnifique lune et un champ de betterave. C'est ma dernière image. Ah oui. Lorsque moi, dans cet accident, j'ai perdu la vue. Ah oui, d'accord. En 1972, c'est la dîner de mon accident. À cette époque-là, il y a près de 18 000 décès sur la route. 18 000 décès. C'est l'année la plus meurtrière de l'histoire automobile. Ah oui. Alors un accident, moi c'était la fatigue. Parce que comme je vous disais, je n'ai jamais bu de vin, ni d'alcool, ni de bière jusqu'à ce jour. Et puis c'est la faute à Pâle-Pô, quoi. Vous étiez fatigué ? Vous étiez fatigué ? Oui. Ça faisait 36 heures que je n'avais pas dormi. Oui. Et puis à 20 ans, on est les rois du monde. Et voilà, quoi. Alors mon sentiment par rapport à cet accident, ça a peut-être choqué les gens. Mais c'est mon ressenti depuis 52 ans, 53 ans. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas fait exprès. Surtout, dans cet accident, vous avez perdu beaucoup aussi, Daniel. J'en ai pris plein à la gueule, si je puis dire, oui. Ah oui, ça c'est clair. Alors on va me dire, oui, mais bon, l'autre, c'est à côté, il est mort, le monsieur. Oui, c'est vrai. Hélas, hélas, hélas. Mais moi, ça fait 52 ans que je suis... Parce que moi, j'ai perdu la vue instantanément. Ah oui, instantanément. Parce que le... Ah, les deux yeux. Le pare-brise, en fait ? Ah voilà, à l'époque, on n'avait pas des pare-brises feuilletées comme on fait aujourd'hui. Oui, oui. Ça s'appelait des vers sécurites. Oui. En fait, c'était un bon pyrex. Oui, donc très dangereux. Ah oui, ben quand il est exposé, c'était une étoile. Oui. Et donc, j'ai pris ça dans les yeux. Ben, pas tout le pare-brise. Quelques morceaux dans les yeux. Et puis, ça réglait, quoi. Voilà, c'était fini. Fini. Et donc, ça fait 52 ans que moi, de mon côté aussi, je ne porte pas croix. Oui. Je comprends. Mais je n'ai pas fait exprès. Mais non, non, non. Mais encore une fois, vraiment. Vous savez, hier soir, on évoquait cela par rapport à des chiffres qui avaient été donnés dans le journal. Encore une fois. Et puis moi, j'ai eu un accident avant-hier. Donc, on évoquait la faute à pas de chance aussi. Parce que moi, j'ai eu un accident avec un monsieur qui n'avait absolument pas bu. Voilà. La faute à pas de chance, comme vous dites. La faute d'inattention. Voilà. À partir du moment où on conduit des engins qui avancent. Déjà, quand on est à pied, il peut nous arriver de bousculer quelqu'un par inadvertance. Donc, c'est pareil en voiture, pareil en moto. J'évoquais hier, si vous voulez, l'irresponsabilité, en fait. Et nous évoquions la loi qui a été votée en première instance à l'Assemblée hier ou avant-hier, qui vise les gens qui consomment de l'alcool, des stupéfiants et qui prennent le volant. Donc, vous voyez, ça n'avait rien à voir avec votre situation et la situation de toutes ces personnes qui arrivent à avoir un accident dans des circonstances comme vous, en fait. La fatigue. La fatigue. Je pense que chaque année, il y a malheureusement des morts sur la route avec des personnes dont les responsabilités sont réduites. Vous voyez ? En tout cas, ça n'est pas de leur faute. Non. Je ne sens pas coupable. Mais non, non, non. Et puis, il est hors de question, dans mes propos, de viser qui que ce soit. Je ne me sens pas coupable. Ce terme de tuer quelqu'un, non, je n'ai pas tué quelqu'un. Pour moi, tuer quelqu'un, c'est volontaire. C'est peut-être de la sémantique. Oui, ça peut ne pas être volontaire, mais c'est plus des circonstances déclenchantes. Vous voyez ? Voilà. Ça fait un facteur de ça, de ça qui est amené à ça. Mais voilà, quoi. Et vous me disiez que l'année, quelle année c'était les 18 000 morts ? 72. 72, oui. Oui. Mais regardez les archives. Donc, il y a quand même eu, depuis un moment, des progrès. Les véhicules, déjà, ont énormément changé. Oui, oui, oui. La sécurité, le confort, tout ça n'avait rien à voir avec ces véhicules que j'avais. Moi, à l'époque, j'avais une Renault 10 major. Alors, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la... Même le plus bas de gamme d'aujourd'hui, c'était la voiture de luxe à l'époque, quoi. Et puis, aujourd'hui, vous avez tout un tas de gadgets, enfin de gadgets, de technologies, on va dire, qui sont quand même incroyables, qui anticipent tout un tas de choses. Hier, j'ai même vu qu'il y avait des motos, maintenant, qui avaient, vous savez, ce système d'airbag, et puis aussi d'anticiper quand un véhicule mord une ligne blanche, vous savez, il y a des caméras qui, sur le véhicule, moto, vous remettent, redressent votre trajectoire, quoi. Enfin, il y a aujourd'hui une technologie, bien évidemment, à des fins d'économiser des vies, de réduire le danger. Ça existe sur les voitures, c'est des packs à six. Pardon ? Ça existe aussi sur les voitures, des franchissements dans la ligne blanche. Oui, 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 je sais, mais ce que je vous disais, c'est que je ne pensais pas que ça existait pour les motos, aujourd'hui, mais même sur les motos. Non, mais c'est très bien, la techno avance, ça aide, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, c'est... Et les pare-brises effectées, c'est quand même... Voilà, on ne se rend pas compte, aujourd'hui, mais il faut savoir que les vitres latérales des voitures sont toujours en vers sécurité. Ah oui ? Oui, oui, il n'y a que le pare-brise qui est effecté. D'accord. Le sécurité, c'est ce qui éclate en plein de petits bouts, c'est ça ? C'est ça. Comme du purex, comme les pare-brises d'antan, quoi, en fait, c'est exactement ça. Comme les cruches qu'on avait à la cantine. C'est ça, on a vécu les mêmes choses. Oui, oui, on n'est pas loin, à mon avis. On a connu une époque où les voitures étaient bien loin d'être équipées comme ça, de toutes ces technologies. Ah oui, depuis... Et vous aviez 20 ans, vous ? J'avais 20 ans, oui. 20 ans, oui. De toute façon, en plus, c'est comme je le disais hier, à 20 ans, on ne pense pas à la mort, on ne pense pas à la gravité de tout ça. C'est pas dans... C'est même pas ça, parce qu'à 20 ans... C'est comme aujourd'hui, je veux dire, vous avez pris votre moto, vous n'y pensez pas, on ne vit pas avec ça dans la tête. Bien sûr, bien sûr. Et si vous voulez, moi, 20 ans, jamais j'aurais pensé faire une erreur de conduite, et puis avoir l'accident, et puis avoir les conséquences que ça a eues, quoi. C'est pas... Parce que, bon, cette personne-là est partie. J'en suis franchement désolé. Oui. Mais, en aucun cas, ça conduit le fil de ma vie après. Je n'ai jamais culpabilisé. Je n'ai pas de remords. Je n'ai pas fait exprès. C'est tout, je n'ai pas fait exprès. Les conséquences, moi, je les vis aussi, de mon erreur. Voilà, quoi. Je me lève le matin avec ma cécité. Je me couche le soir avec. Et voilà, quoi. Comment aurait été ma vie sans ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, j'ai 72 ans, je suis en pleine peau, j'ai fait des choses que le commun des mortels ne fera jamais, j'ai une vie royale, je suis très heureux de la vie que j'ai eue, de la vie que je mène. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis maso, j'aimerais mieux y voir. Oui, bien sûr. Mais je me suis hyper bien adapté à mon handicap. Je vais au cinéma, je vais à l'opéra, je vais à la comédie, je vais au théâtre, je vais danser, je vais au restaurant, je vais boire un verre, je vis. Tant mieux, Daniel. Je vis, mais, voilà, c'est pas, cette personne-là, j'en suis désolé, mais je n'ai pas tué cette personne-là. Mais non, non, non. Ce terme-là, je refute. Non, 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 mais encore une fois, vraiment, hier, nous évoquions tout cela par rapport à la loi responsabilisant, en tout cas, la loi qui va qualifier... qui va qualifier de... Domicile volontaire. Voilà, c'est ça, domicile volontaire. Domicile volontaire des personnes qui ont consommé des produits. Alcool, produits stupéfiants, produits, tout produit changeant, vous voyez, modifiant la perception. Ça, je vais comprendre, ça. Si vous voulez, aujourd'hui, on a beaucoup trop de jeunes qui perdent la vie suite à des comportements comme ça irresponsables. Alors, il y a M. Alénaud qui a perdu son fils dans des conditions vraiment terribles, avec un récidiviste en plus, qui n'avait pas d'assurance, pas de permis. Enfin, bon, on connaît à peu près toute cette histoire. C'est vraiment de cela dont nous parlions hier. Et je suis désolé si vous avez été heurté par ce que je disais, mais encore une fois, ça n'était pas du tout destiné à des personnes qui, dans la vie de tous les jours, pour tout un tas de raisons, parce qu'on sait que le quotidien peut nous faire penser à autre chose quand on est au volant, nous faire perdre l'attention. Voilà, ça fait partie. Bien évidemment, il ne faut pas généraliser. Ce n'était pas du tout ni mon intention, ni l'intention de Melle qui était avec moi, le journaliste qui fait l'info. C'est juste, voilà, rappeler, j'ai été touché de très près par la mort de jeunes gens, où à chaque fois, il y avait des histoires de consommation d'alcool. Je vois le drame terrible pour les parents, bien évidemment, mais pour les frères et sœurs, quand un gamin s'en va à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, et qu'il y a au milieu de tout ça des circonstances déclenchantes, en fait, qui sont de l'alcool et des comportements à risque. Vous voyez un gars qui a fumé 4-5 juin dans la soirée et qui va sur une route de campagne à 120 et qui tue quelqu'un, il faut que les gens sachent aujourd'hui que ça, ça va être réprimé. Parce que ça va éviter des morts. Moi, perso, je ne pense pas, ça n'a aucune efficacité. Moi, je pense que ça en aura. Je vais vous dire, ça, c'est comme les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, il y a plein de gars qui savent qu'en tapant leur femme, ils ne risquent pas de coucher en prison le soir même. Mais je peux vous dire que si demain, comme en Espagne, c'est pas loin l'Espagne, c'est à côté. Les campagnes imprègnent assez la population de l'information que tu tapes ta femme, mais tu risques le soir même de pouvoir dormir en tôle. Je peux vous dire que ça, en Espagne, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est possible, mais j'espère que vous aurez raison. De toute façon, j'espère aussi. Ça, j'espère aussi, parce que c'est vrai que quand on est alcoolisé et qu'on est shooté, une voiture, c'est une arme. Et puis, on l'a tous fait. Surtout. Je dis, on l'a tous fait, prendre la route avec deux, trois petits verres dans le nez. Je m'excuse, mais pas moi. Mais non, mais moi, j'ai la franchise de vous dire que je l'ai déjà fait. Et j'étais complètement inconscient, mais j'avais 20 piges. Et oui, voilà. Voilà. C'est l'âge où on croit que ce n'est pas grave. Bon, moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de ne pas causer d'accident et de ne pas en avoir eu un. Même tout seul, parce qu'on se casse la figure tout seul en voiture, en moto. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Alors, c'est sûr, sans être moralisateur, sans avoir des discours de vieux cons. C'est ça. Voilà. On essaie d'éviter, d'avoir des discours de vieux cons. Mais c'est vrai que moi, j'ai un ami qui a perdu son fils il y a deux ans, de 20 ans. Un gamin que je connaissais. Après une soirée où il y a eu des joints, d'alcool. Et puis, ils repartent à 5 dans une voiture. Et puis, ils sont en haut d'une falaise de 10 mètres qui surplombe un lac. Et puis, le conducteur, il confond la marche avant avec la marche arrière. Et ils sont 5 de 20 ans, 19 ans à être morts. Bon, eh bien, c'est sûr que quand on est touché de près comme ça, ça fait... C'est la vertu, en plus, de vous faire réfléchir beaucoup plus vivement, quoi. Vous vous dites, voilà, ça se rapproche, là, de moi. Et pour peu qu'on ait des enfants de cet âge-là. Bon, bien évidemment qu'on se dit que cette loi, on espère qu'elle aura des effets dissuasifs, ça c'est sûr. Mais, vous voyez, mon histoire, je ne raconte pas tout en détail, mais... Mais ça n'a rien à voir à votre histoire. Ça n'a rien à voir à votre histoire. Vous, vous êtes une victime, au même titre que la victime morte dans votre accident. c'est un accident banal, en fait. Oui, ça, c'est clair. Voilà, c'est un accident qui arrive de la vie quotidienne, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a bossé... On n'a pas dormi depuis 36 heures. Bon, ben voilà. C'est la faute à pas de chance. Être là au mauvais moment... Ben, lui, il était là au mauvais moment, justement. Ben oui. Mais je n'ai pas fait exprès, je suis désolé. Moi, j'en parlais, vous voyez, avec le monsieur avec qui j'ai eu un accident avant hier soir. Il venait d'acheter sa voiture. Il n'aurait jamais dû être là. Et puis, il me parlait des circonstances qui l'ont amené à prendre sa voiture à 21h30 pour aller chercher sa fille qui avait subi une agression dans le métro. Il ne l'avait pas trouvée. Il était en train de faire le tour du pâté de maison. C'est là que vous vous rendez compte que vous savez... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, le papillon qui est à l'autre bout du monde. L'effet papillon ou la synchronicité des événements. Le destin. Le destin, voilà. Le destin qui vous détourne. Moi, j'ai raconté à mes fils la totalité du... Moi, j'ai perdu la vue le 30 juillet 1972 à 4h30 du matin. Et mes fils ont 46 ans et 40 ans. Et pour mes 50 ans, parce que je fête mes anniversaires, j'y pense tout le temps. C'est une date que je n'oublie pas. C'est aussi important que mon anniversaire. Et donc, à mon 50e anniversaire, je leur ai fait un mail. Et je leur ai raconté mes 36 heures. Mes dernières 36 heures, en fait. Mais, voilà, pour qu'ils sachent. Voilà, pour qu'ils sachent. Voilà, voilà. Et j'ai rien de mes fils qui m'ont remercié. Je m'ai dit du père que je n'ai jamais raconté ça. Je suis content de ce voir. Très bien, Daniel. Mais Guy, au 73921, nous dit « Homicide involontaire devient homicide routier. Où est la différence ? » C'est... Entre involontaires, je peux considérer que moi, c'est involontaire. Volontaire, c'est quand on boit et qu'on chute. Voilà. Est-ce que les peines vont suivre ? Et il le faudra. Si on veut que ça soit efficace, il le faudra. Mais j'espère que ça sera efficace. Parce que, je veux dire, je ne me dédouane pas pour autant des accidents de circulation. Parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Voilà, quoi. Je ne suis pas hors de la société. Je vis dedans et avec. Donc, je n'ai jamais, jamais eu mal. Vous n'avez jamais eu mal. Je n'ai jamais eu les blessures de mon jamais, jamais fait mal. Jamais, jamais fait mal. Bon, en tout cas, je me réjouis de savoir que vous avez construit une vie, que vous profitez de la vie et que malgré tout, cette... Ce drame. Qui aurait pu... Oui, mais c'est génial. C'est ce qu'il fait. Et bon, la vie... Vous savez, quand j'ai eu mon accident, je n'ai pas été aussi flamboyant que je le suis aujourd'hui. Quand vous perdez la vue, en ce qui me concerne... J'ai mis trois ans à m'en remettre. Ben oui. Et le plus difficile pour moi, c'était d'accepter la canne blanche. Oui. C'est un passage très, pour moi, très, très difficile à passer. La première fois que je suis sorti à une canne blanche, c'était l'hiver, il était 22 heures. Et ça, c'était un obstacle majeur pour moi. Et puis, après, ben... Voilà, quoi. Après, ben... Si on veut pouvoir se déplacer, si on veut pouvoir aller travailler... Parce que j'ai retravaillé après mon accident. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que moi, je n'étais pas question de rester à la maison avec ma pension d'invalidité. Et que mes enfants ne voient pas le père partir. Et le père est parti le matin en train de se voir. Il a retrouvé du travail, adapté à son handicap et la débrasser. Très bien, en tout cas, Daniel. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, c'était bien qu'on ait cette discussion, qu'il y ait deux, trois mises au point, quand même. Parce que je ne voulais pas que vous pensiez ça. Il ne faut pas généraliser. Non, 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 non. Mais je ne généralise pas du tout, croyez-moi. Et puis, s'il y a des auditeurs qui veulent m'appeler, vous pouvez leur donner mon numéro. Il n'y a pas de souci. D'accord. Écoutez, on vous souhaite bon courage et bon vent, mon cher Daniel. Merci beaucoup. Au revoir.